mesdames messieurs bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'oréna tv nous recevons aujourd'hui le groupe lcs bonjour salut merci de recevoir mais tout d'abord vous laissez vous présenter du coup moi c'est lcs artiste messin de 22 ans je fais de la musique depuis à peu près dix ans premier album sorti en 2019 et puis on a on n'a jamais arrêté et du coup ben j'ai rencontré mon meilleur pote lucas donc trois ans à la fin lucas 20 ans étudiant musicologie en troisième année et étudiant aussi au conservatoire au département jazz et au département classique donc on se connaît maintenant depuis trois ans on était dans une salle qui s'appelle la maison d'étudiants et lui c'était sa première année à messe moi la deuxième et je faisais de la guitare et je vois un mec qui fait du piano donc naturellement je vais reluer jeudi parviens on vient jouer un peu ensemble et puis du coup bah on s'est plus jamais plus jamais quitté voilà quelles sont vos inspirations votre style musicale moi je suis dans ce qu'on appelle l'indie pop indie rock c'est un style assez émergent encore ça se fait beaucoup en grande bretagne et aux états unis on peut trouver des artistes comme bonhiver fond d'indie il ya benson bonne il s'appelait encore benson bonne on a henri nowhere on a plein de style enfin plein de places comme ça qu'ils le font et puis du coup ça me batte vachement et c'est ce que j'essaie moi de retranscrire avec mon style musical et lui c'est plutôt le jazz et vos inspirations du coup c'est lié en vrai moi j'écoute un peu tout c'est vrai que j'ai tendance à me diriger ces derniers temps plus vers la pop donc vers des harry styles des luke ming le chanteur de 5 secondes of summer etc ouais c'est ce qui m'inspire sinon j'aime beaucoup le rock aussi je suis très très accès blink some forty one green day moi c'est plus un jazz un nice davis jade becker donc ça fait bientôt deux ans que vous êtes passé ici avec un autre groupe mais vous évoluez entre temps ben écoute ce qui s'est passé c'est qu'on a on avait fait pas mal de concerts donc après il y avait la volonté d'une petite pause du coup j'ai mon album cheese love qui est sorti cette année là donc en 2022 du coup après ça se fait naturellement en fait je suis juste simplement retournant en studio et j'ai j'ai juste recommencé je trouve qu'il ya rien il y a rien de mieux pour un artiste en tout cas je trouve de recommencer sur une sur une page blanche et se demander on va aller etc et puis du coup l'année 2023 c'est discrète je pense à part quelques petits singles qui sont sortis en fin d'année quelques petits concerts ben là on a commencé du coup à faire fort avec plusieurs clips un ep qui sort bientôt etc et puis voilà quoi voilà j'allais y venir donc si vous êtes là aujourd'hui c'est notamment pour nous parler un petit peu d'un album ouais qui va sortir pour vous nous en dire plus bah du coup mon album enfin mon mon op s'appelle misère il sort le 12 avril du coup il ya trois titres donc un titre qui est déjà sorti sur les plateformes et en clip qui s'appelle nona un titre qu'on vous jouera du coup après en exclusivité plus sa version live et ouais c'est un projet qui s'est fait qui s'est fait naturellement vers octobre novembre avec universe and du coup mon producteur on l'a on l'a fait assez rapidement mais forcément après il ya tout ce qui va être clip et c'est à prévoir tout ce qui va être imaginaire donc ce qui demande un peu de temps et puis voilà quoi je suis très très content et est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre processus créatif comment en arrivez vous à faire une chanson bah pour raconter l'anecdote une fois on s'est mis au piano j'étais de piano j'ai joué deux trois accords et puis lui quand il regarde mais attendez c'est sympa ça et du coup on je me suis mis à rejouer les mêmes accords tu avais besoin d'une composition le jour là je me rappelle c'est ça tu voulais tu veux une compo et je voulais une compo écoute ben tiens et c'est ça ils ont on commence à forger quelque chose et aujourd'hui on a une chanson justement qu'on va jouer en live du coup ça c'est cool parce que ouais c'est vrai qu'il était venu chez moi je me souviens j'étais à la grattier encore le piano qui était chez moi parce qu'on a fait un concert quelques jours avant et il avait envie de composer un petit seul et c'est et du coup il commence à jouer moi j'ai des petites portes qui commence à venir et du coup bah cette musique c'est un peu de l'hymne de nos concerts alors qu'elle n'est pas encore sorti mais tout le monde adore tout le monde l'attend et du coup du coup on peut on peut officiellement dire qu'elle est enfin enfin enregistré enregistré clipper etc elle sortira bientôt mais ouais enfin moi en général quand je bosse tout seul quand je suis en studio j'ai jamais on est des professionnels mais j'ai jamais été quelqu'un qui écrivait énormément dans les sessions j'aime beaucoup j'aime beaucoup improviser en studio mais c'est porté par la vibe mais après c'est vrai que nous quand on peut ensemble on va être un peu plus carré parce que forcément on est deux faut respecter les envies de chacun et c'est ou en général c'est le soir après une petite soirée ça tranquille tu vois là quoi ouais et combien de musiques à l'heure d'aujourd'hui sur les plateformes oui chiffres à vérifier pas que ce soit une fake news il semble qu'on est on doit être à 21 non 25 allez et des concerts et ben des concerts et tourner que ça va être la venue du printemps enfin on est déjà au printemps même ouais il y aura la volonté d'en faire forcément en été etc on sera plus disponible je pense en août pour en faire etc mais ouais forcément il ya la volonté de rencontrer le public dernièrement on a fait un concert place de la république à messe et c'était rempli et tu très belle et c'est énorme et c'était c'est un groupe parce qu'on avait de la famille on avait plein 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 d'inconnus etc c'était super et ouais il ya la volonté de faire des concerts surtout que ben j'ai la chance d'être avec un très très bon musicien qui l'est depuis longtemps non mais c'est vrai et c'est une chance qui et puis voilà nous on a toujours fait nos concerts en fait de notre côté parce que pas lui ça a toujours été très instrumental bon ça a toujours été axé ben du coup groupe chant etc rock etc et du coup ben je trouve que la fusion des deux elle est très très précieuse et forcément on a on a énormément sa portée quoi mais c'est vrai que quand tu dis ça moi c'était vraiment quand je jouais je joue de plusieurs instruments le piano la trompette la batterie un peu de guitare aussi je touche un peu à tout mais j'ai principalement joué dans les orchestres dans les big band toujours quand je jouais sur scène c'est souvent avec pendant des auditions conservatoire à l'école de musique c'est vrai que tu as 150 groupons 150 non mais j'ai joué dans beaucoup de choses je suis dans un groupe vocal je suis avec knox voilà donc beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai que lucas m'a dit un jour vient on monte sur scène et je me suis retrouvé à devoir jouer dans un groupe mais on n'est que deux et c'est vraiment tout seul sur scène et c'est ce que je sais que quand on était à la république lucas m'a laissé un moment sur scène et je me suis retrouvé tout seul face au public et là c'est quelque chose c'est une certaine expérience et je suis vraiment content de le monde mais laisser justement la possibilité de faire ce que je trouve important justement parce que forcément avec l'expérience avec tout ce que nous on a pu faire en groupe et c'est toujours eu j'ai fait des concerts seuls avec des musiciens mais forcément j'ai toujours été du coup devant comme comme je suis frontman et et chanteur et pour moi c'est important qu'on présente une seule et même entité forcément lui laisser des solos on a des music à deux j'ai des solos etc pour moi c'est super important de le faire mais surtout que c'est quelque chose qui maîtrise très bien et et même je pense que bientôt il y aura aussi la volonté et c'est tout à fait légitime que lui fasse son propre projet etc et le soutenir derrière etc et et qui puisse avoir du temps sur scène etc il il en faut et et c'est super et puis je trouve que ça crée du mouvement sur scène parce qu'on a chacun au solo on a une musique à deux etc il ya beaucoup de mouvements etc tu passes du piano à la gratte et tu peux passer de la gratte au piano etc c'est trop trop bien quoi trop bien et autre que la sortie de votre p et des prochains concerts vous avez d'autres projets futurs à venir personnellement du coup pour stopper là j'ai fait pas mal de cd qui arriveront peut-être des vinyles aussi avoir avoir en termes de production il y aura du merch pour les concerts donc tout ce qui va être goût 10 sur le concert etc puis ben moi ouais je pense que je pense qu'actuellement la musique est tellement devenue mainstream et presque fast food que repartir sur un album de 10 litres ce serait une balle dans le pied en tout cas à notre échelle du coin à la volonté de faire beaucoup de singles moi de mon côté c'est ça je sais que que tu as envie de partir sur un autre et bientôt ouais ce serait là j'ai utilisé voilà j'ai reçu depuis reste récemment j'ai reçu un pc j'ai reçu le mat le matériel pour d'accord donc potentiellement même lancer dans la composition et dans l'écriture et dans le la diffusion d'un prochain projet mais pourquoi pas c'est très envisageable et comment on peut suivre toutes vos actualités ben moi je suis trouvable sur lcs la base sur instagram c'est là où je communique le plus aussi sur tik tok parce que c'est vrai que snap facebook c'est plus trop mon truc je communique beaucoup dessus tu communiques dessus aussi ouais 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 moi sûr c'est moi c'est sur l'insta c'est c'est dieu musique sur un stade et pareil sur tik tok c'est la même chose donc voilà voilà et puis ouais sinon on peut nous croiser un peu partout dans messe et ben c'est super est ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter des remerciements adressé à quelqu'un ouais moi c'est possible de remercier du coup univers semble mon producteur et simon rubique de fax prod qui qui est mon réalisateur va forcément remercier remercier lui qui est aussi de m'accompagner dans cette aventure là et puis ouais remercier tous tous ceux qui nous ont soutenu la tour de ce projet parce que forcément on a eu beaucoup de promos on a eu beaucoup d'amour de la part des gens et c'est donc un grand merci grand merci à eux et c'est important de remercier public aussi et puis et puis voilà quoi je remercie du cas d'avoir d'avoir fait continuer l'aventure et puis merci merci aux copains c'est important et on s'arrêtera pas là voilà et merci tout spécial à à mon grand père parce que on est deux musiciens et je me dois toujours de lui tirer ma révérence grand monsieur voilà eh ben très bien bon eh ben place maintenant à la musique le temps passe devant ta fenêtre j'apprends tout juste à compter tu me racontes des histoires de guerre à quoi la terre ressemblait j'ai six ans le vélo des après-midi du lac quand tu me promenais sur ton temps moi qui pense que l'éternité se trouve au creux de tes mains les après-midi pour passer dans mon jardin ne finirai jamais que je veux qu'on se dise à demain j'ai grandi et puis je suis devenu à peu près ce que t'es j'espère quelqu'un peut te tuer je sais trouver 17 ans tu vois après les filles tu m'as si bien conseillé quand j'y pense j'ai le sourire et tu prends mes clés je commence à comprendre que la durée d'un amour des parties de foutre j'ai grandi encore jusqu'ici j'espère te revient mais qu'importe où tu es je sais trouver à la planète s'il te plaît dis moi que tu comptes rester je sais pas comment mais j'ai peur demain soir mon épeu j'avance les yeux fermés je compte les heures j'ai parti et puis je sais pas te trouver sur terre n'égard pas de l'instant c'était plus là quand je passe devant la fenêtre je recompte mes souvenirs je revois les photos et je t'imagine sourire je peux déménager ou être si loin d'ici moi je sais que tu m'as besoin à la fenêtre elle s'appelle si j'avais su on dit souvent que l'amour fane avec le temps l'espace lui ne tourne que vers l'avant les deux âmes volent au dessus de la terre pour voir le monde ainsi comme on l'espère si, si j'avais su ou si j'avais pu j'aurais voulu que ce soit moi si, si c'est pour me laisser seul ici pour tourner dans le vide j'aurais voulu que ce soit moi j'aurais voulu que tu restes j'aurais voulu que tu restes dis-moi que tu vois passer le temps comme moi on en demande de la maison de tout ce qui ressent de la maison de tout ce qui ressent les plus belles histoires d'amour sans tort me sont de nuit que que tu m'as laissé pourquoi tu m'as laissé si, si j'avais su ou si j'avais pu j'aurais voulu que ce soit moi si, si c'est pour me laisser seul ici pour tourner dans le vide j'aurais voulu que ce soit moi j'aurais voulu que tu restes j'aurais voulu que tu restes mesdames et messieurs ok si, si j'avais su ou si, si j'avais pu j'aurais voulu que ce soit moi si, si c'est pour me laisser seul ici non pour tourner dans le vide j'aurais voulu que ce soit moi j'aurais voulu que tu restes 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 merci j'aurais voulu que tu restes 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 Sous-titrage FR ?